Bonjour à tous, alors la vidéo d'aujourd'hui risque d'être un petit peu spéciale. C'est vrai qu'en règle générale je vous présente des appareils avec une technologie récente. Mais là, il va falloir faire un petit voyage dans le temps, puisque je vous présente ici un baladeur cassette de la marque Ovisio. Oui, vous avez bien entendu, un baladeur cassette. La cassette audio c'est ça. Les anciens comme moi savent exactement ce que c'est qu'une cassette audio. Par contre, vous savez quoi ? Les plus jeunes réutilisent ce type de technologie. Je vous avoue que je n'ai pas trop compris pourquoi, puisque il y a le numérique et là on passe en analogique, donc ça crépite un petit peu au niveau du son. Alors peut-être que c'est très peu cher aussi à produire, c'est réinscriptible. Et on peut faire des scratch audio à partir de ça aussi. C'est peut-être pour ces raisons-là que les jeunes réécoutent leur musique avec des baladeurs cassette. Et oui, alors celui-ci, ce modèle d'Ovisio est très très bien équipé. C'est un lecteur enregistreur de cassette. On va pouvoir les lire et aussi enregistrer ces morceaux dessus. Alors au niveau de la lecture, vous allez pouvoir écouter la musique bien sûr sur un casque audio classique. Vous allez pouvoir l'écouter sur une chaîne I-Fi. Vous allez aussi pouvoir l'écouter à l'aide de ce petit haut-parleur qui est intégré ici. Et au niveau de l'enregistrement, on utilise soit le micro intégré au niveau de cet appareil, soit on peut y brancher un micro extérieur. Ça, c'est pas mal du tout. Donc ça, c'est vraiment old school. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, il y a la radio. La radio, elle est là aussi old school avec l'antenne. C'est pas une radio numérique. Par contre, il y a quand même un petit brin de modernité à l'intérieur de cet appareil puisqu'on va pouvoir écouter sa musique directement sur un casque Bluetooth. Voilà, c'est un baladeur cassette Bluetooth. Les gens qui m'écoutent 50 ans en arrière, ils doivent halluciner en disant qu'on peut écouter de la musique sans fil. Et ça, je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Ce baladeur Dovisio, c'est le modèle MCR 280. Alors pourquoi écouter de la musique encore sur cassette ? Les stars de l'époque de la cassette ont déjà numérisé leur musique. On le retrouve sur les plateformes, un classique. Mais c'est vrai qu'il y a encore des artistes dont on n'a pas numérisé en fait les cassettes et la musique. Et donc, elles existent encore plus que sur cette forme-là. Ou alors parce que c'était des enregistrements pirates aussi. Ou parce que c'était des compilations qu'on réalisait soi-même. On enregistrait des fois même la radio. On enregistrait aussi des fois sa propre voix. On entend au nouveau les gens aussi sur les cassettes audio. Alors, une cassette audio, normalement, a une durée de vie de 20 ans. C'est pour ça que quand on ressort ces anciennes cassettes du fond du tiroir au fond d'un carton, le son est un petit peu dégradé. Ça peut ronduler un petit peu. Il peut y avoir énormément de crachotis. C'est normal, ce n'était pas fait pour vivre aussi longtemps. Par contre, vous savez quoi ? On peut encore acheter des cassettes vierges de ce type-là. On en retrouve d'ailleurs sur notre site internet www.pearl.fr. On peut prendre des cassettes vierges, enregistrer la musique d'aujourd'hui et l'écouter sur ce type de baladeur. Voilà, c'est tout à fait faisable. Vous récupérez les anciennes musiques comme moi. Ici, cette ancienne cassette très précieuse que je peux écouter ici dans mon baladeur. Pour écouter une cassette, on ouvre le petit capot qui est devant. On glisse la cassette et on met la bande vers le dessus, dans le bon sens. Et puis, on referme le tout. A savoir qu'une cassette a deux faces. Donc, quand on arrive au bout d'une face, il faut la sortir, la retourner pour écouter l'autre face. Ensuite, pour la lecture, on reconnaît un petit peu les icônes qui sont encore utilisées aujourd'hui. La petite flèche, là, pour la lecture. Les deux flèches avancent et reculent rapide. Et le carré pour stop. Voilà, donc la musique, ensuite, on peut l'écouter soit en utilisant un casque filaire à l'ancienne, old school. Soit en utilisant, là aussi, ce connecteur pour le brancher à une chaîne IFI. Les deux ici, connecteurs, sont en mini jack. Et puis, on peut ensuite monter et baisser le volume de la musique. Il y a aussi, pour écouter la musique, ce haut-parleur ici, qui est intégré d'une puissance de 0,5 W RMS. Donc, ce n'est pas une grosse sono, mais ça permet quand même d'écouter les cassettes sans avoir de casque. Ça, c'est tout ce qui est ancien. Maintenant, il y a aussi ce mode Bluetooth qui s'active à l'arrière, ici, du baladeur. Vous le mettez sur ON. Alors, par exemple, moi, j'ai mon casque Bluetooth que j'ai d'habitude avec mon téléphone. Donc là, je coupe le Bluetooth de mon téléphone. J'allume mon casque. J'allume ici, donc, mon baladeur en le mettant ici en Bluetooth. Les lumières vont clignoter. Je les rapproche les deux. Je me débrouille pour ne pas avoir trop d'interférences Bluetooth avec d'autres appareils. Et en fait, les deux vont s'associer automatiquement. Et on peut écouter, comme ça, la musique de cette cassette directement sur son casque Bluetooth. Voilà, ça, c'était le petit vent de modernité, ici, dans cet appareil. Il y a aussi la possibilité d'enregistrer des cassettes. Alors, soit vous allez pouvoir utiliser le petit micro qui est ici sur le côté, qui est intégré ici à l'appareil. Soit comme ici, là, je peux rajouter éventuellement, en passant ici par le connecteur mini jack aussi, un micro externe pour faire des interviews, par exemple. Enregistrer de la musique en live et même enregistrer de la musique depuis un ordinateur. Pour ça, il faut utiliser la sortie casque de l'ordinateur. Vous le branchez ici en line-in avec des mini jacks, toujours. Et puis, pour lancer l'enregistrement, vous appuyez à la fois sur le bouton play, lecture, et sur le bouton rond en même temps. Donc, ça lance l'enregistrement. Alors, ne soyez pas surpris, ça n'a rien à voir avec un copier-coller, de transfert, de fichiers, de choses comme ça. Si le morceau dure 2 minutes 30, ça mettra 2 minutes 30 à s'enregistrer sur la cassette. Je refais ici un autre petit test avec, du coup, le micro intégré ici au niveau de ce baladeur. Pour voir ce que ça donne au niveau du baladeur, au niveau du micro, surtout. Allez, hop, je reviens en arrière. Ça donne au niveau du baladeur, au niveau du micro, surtout. Allez, hop, je reviens en arrière. Alors, aussi, pour écouter de la musique, si vous n'avez pas de cassette sous la main, il y a la possibilité d'écouter la radio. Pour ça, on tire l'antenne ici, télescopique. On passe de la partie tape à la partie FM. Et donc, après, vous changez ici, voilà, le tuner. Là aussi, tout est à l'ancienne, comme à l'époque, avec le petit curseur, comme ça, qu'on déplace pour retrouver la fréquence de sa radio préférée. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cet appareil, ce baladeur cassette du futur. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets de techno. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de mettre un petit j'aime. Allez, ciao, ciao, à bientôt.